Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioskuros. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour un sacré match, un match que je vais vous vendre. Et oui, déjà, il est déjà spoilé, ce sera moi contre Eru Illu Vatar. Donc je vais présenter un peu le concept de cette vidéo, ça sera tout simplement un combat en une manche, un VGC. Donc cette idée de faire un combat, bienvenue d'un... Mais simplement en connaissant Louis, qui avait de très bons amis, qui jouaient très bien des joueurs américains. Et on avait prévu de faire un multi à une époque, Melovia et moi, contre Eru et Louis. Malheureusement, pour un problème technique d'une des switch à Melovia, on n'avait pas réussi. Et j'ai eu la chance d'essayer d'affronter Eru à part en VGC, un contre un quoi, on va dire. Et ça avait été des matchs très 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 intéressants, dont je me souviens. Mais en faisant passer le mot à Louis, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien refaire une vidéo, mais en l'affrontant, si il est OK. Je n'ai pas eu trop de nouvelles, et puis, voilà, hier, les choses sont concrétisées, enfin. Et je suis content de présenter cette vidéo et de vous présenter ce combat. Je vais d'abord vous montrer les deux équipes. Celle des Russes sera composée de Rechu, de Loclas, de Félinferno, de Gauley, de Yveltal et de Zassian. Donc on va dire que ce sera une équipe assez solide. C'est une équipe qui sera là pour encaisser. Loclas, on peut très vite douter qu'il aura les murs pour se protéger. Rechu, avec le talent paratonnerre, peut le protéger des attaques électriques, etc. De mon côté, nous aurons Spectreval. Enfin, du moins, Silver Roy, version cheval de Zassian. Parce que dans le format réduit, ça reste le meilleur Pokémon. Et il fait très mal aux Dynamax et Gigamax. Tortank, Elector, mon oiseau légendaire préféré, enfin en version comme ça. Félinferno et Gorithmiques. Deux Pokémon que je vous dis à chaque vidéo que l'on ne présente plus, tellement ils sont efficaces. Donc le combat se lance et on est prêt. Alors, son équipe, on l'a vu tout à l'heure, composée de Rechu, de Loclas, de Félinferno. Alors moi, j'obtiens une ouverture. Rechu, Loclas ou Gaulé, Zassian. C'est tout à fait possible. Ou encore Loclas, Yveltal. Il a plusieurs options possibles. Moi, je vais commencer par Silver Roy et Elector. Alors, Elector, pourquoi ? Parce que Elector a la capacité de faire très 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 mal à notre ami, à notre ami Loclas, si jamais il pense l'utiliser. Et d'un autre côté, ce qui est génial, c'est que Silver Roy va faire des attaques de zone et va faire très mal. Donc voilà. Lui, il envoie qui donc ? Pas exactement l'ouverture que j'ai pensée, mais l'ouverture plausible. Donc ce sera Loclas et Félinferno. Alors Félinferno est là pour l'intimidation. Heureusement, j'ai place deux Pokémon spéciaux. Donc du coup, son intimidation n'a aucun effet. Sur l'ouverture, j'ai un net avantage. Elector peut faire très très mal à Loclas. Et Spectre Val, même s'il est un peu en danger face à Félinferno, aura de quoi faire des dégâts de zone assez conséquents. Alors, tout de suite, là, je vais devoir réfléchir à ce que je vais faire. Si je fais Fulgur Max, il y a des chances. Parce que finalement, Loclas est souvent composé de trois objets. Le premier, le premier, pardon, je reprends, est souvent la lumière gile, qui permet de me faire tenir les murs plus longtemps. Trois tours de plus, pour être précis. Le deuxième, est souvent la Vulné Assurance. Etant Dynamax, le fait de se prendre une attaque super efficace a tendance à booster ses stats. Et le troisième objet, peut varier. Ça peut être soit un objet pour augmenter ses attaques haut, soit un objet comme les restes. Mais les deux premiers que je vous ai cités sont très très régulièrement les deux plus utilisés. Le souci, c'est que, vu que je n'ai pas envie d'activer sa Vulné Assurance par sécurité, parce que tant que Loclas n'a pas la Vulné Assurance, il ne tape pas hyper fort. Sa force de frappe est quand même limitée. Donc lui, Ijigamax, c'est un peu ce que j'avais prévu. Je pense tout de suite qu'il va faire l'attaque de glace. Un sur-spectre Val, d'ailleurs, je pense qu'il va la faire. Ouah, j'ai entamé mon adversaire. Donc là, on va faire Aeromax. Ce n'est pas grand-chose, mais on devrait faire assez mal à Loclas. Exactement, on l'a descendu dans le jaune. Donc, au tour d'après, techniquement, mon Fulguromax pourrait le terminer. Donc voilà, tac. Dernier mot, celui-là, je ne l'avais pas trop vu venir. Je m'attendais plutôt... Non, je m'attendais plutôt à une attaque de type ténèbre sur mon spectre Val, mais... Donc, il switch directement. Qu'est-ce qu'il va placer ? L'avantage du switch, c'est qu'il sait que maintenant, on ne tapera pas son... Eh oui, on ne tapera pas son switch. Il place son Zacian, il me met la pression offensive dès le début. Et là, c'est un très bon combo que je viens de faire, parce que du coup, il va sûrement faire son attaque-glace sur... Du coup, il le fait sur Elector, en plus, il va baisser ma défense. Waouh ! Waouh ! Alors, là, techniquement, il prend un léger avantage. Il a Zacian qui est très, très rapide et qui frappe très, très fort. Il a placé des murs devant lui qui augmentent sa défense et sa défense spéciale. Et je pense qu'il va les avoir pour 8 tours. Il va falloir gérer ça pendant 8 tours. Et nos Dynamax sont à peu près dans le même état. Donc, voilà. L'avantage, c'est que mon Silver Roy est plus rapide. Mais avec les murs, je ne ferai pas le KO sur ces Pokémon. Ça, maintenant, c'est sûr. À part avec mon Fulguromax, à la rigueur. Le problème, c'est qu'il faut que je me débarrasse de Zacian. Zacian représente un très, très, très gros danger pour mon équipe. Alors, à partir de là, soit j'essaie de terminer le Loclas, mais le Loclas ne frappe pas très fort. Soit j'essaie de me débarrasser de ce Zacian. Ce qui me semble l'idée la plus pertinente. Heureusement pour moi, je peux placer Fenneferno qui va, avec intimidation, baisser l'attaque physique de Zacian. Et du coup, j'aurai accès à deux Pokémon de type feu sur le terrain. Donc, dans tous les cas, je pourrais toujours viser le double focus pour tomber son Pokémon qui représente une très grosse menace pour moi. À savoir que ça se trouve, Zacian a la force de me tomber en un coup. Et Lector, ce qui reste tout à fait probable, sachant que j'ai eu une grosse baisse. Ah non, il switch. Il switch. Je pense qu'il pouvait me tomber Lector. Je pense qu'il pouvait me tomber Lector. Donc, Pyromax, je fais tomber le soleil. Son Gaulet le tient sans souci. En tout cas, il y a le soleil maintenant. Hydromax, il me retire le soleil. Il va faire tomber la pluie. Il avait prévu de mettre les barrières et de prendre le contrôle de la météo. C'est vraiment bien joué. Du coup, la pluie tombe. Il va falloir gérer avec ça. Mais je ne pense pas que ça va être mon plus gros souci. Je ne pense pas que le combat soit infaisable. Donc, Fulguromax, non. Non, parce qu'il va faire Poudre Fureur. Ça ne sert à rien. Ça, c'est perdre un tour. Donc, on va essayer de replacer le soleil et de terminer avec notre ami Félin-Fernot. Techniquement, le bout de feu stabé sous le soleil avec la force physique de Félin-Fernot, ça devrait techniquement le faire pour me débarrasser de Gaulet. On replace le soleil. Et en plus, le fait qu'il y ait le soleil, il baissera les attaques haut à leur tour. Donc, même s'il me retente un Hydromax derrière, il sera bien moins puissant. Alors, le soleil brille, ça c'est une bonne chose. Il me replace Hydromax tout de suite derrière. Donc, du coup, mon bout de feu ne sera pas fait comme je voulais, mais ça me permet au moins de l'encaisser. La pluie tombe. Du coup, mon bout de feu ne va rien faire. Mon bout de feu ne va rien faire. Enfin, pas assez du moins. Eh oui, protégé par la pluie, le bout de feu perd vraiment de son impact. Sport, il a essayé de me coincer mon électeur. Donc, heureusement, j'ai évité l'attaque. Ça sert d'avoir de la chance pendant les combats. Franchement, ça sert d'avoir de la chance. Je ne vais pas m'en plaindre sur ce tour. Le troisième tour de jeu est terminé. Nos Dynamax sont revenus à leur place. On est à 8 minutes de jeu. Aucun de nous deux n'a réussi à faire la game, ni à tomber de Pokémon adverse. Je suis plutôt content pour l'instant. Et puis, quand on regarde les PV, le jeu est à peu près à force égale. Il n'y a pas une grosse différence de niveau, en fait. Mais là, mes enfants, ça va s'accélérer. Alors là, personnellement, je me donne à fond. Je réfléchis à tout ce que je fais. J'essaie de tout calculer, de tout voir, d'anticiper tout ce qu'il va faire. Je suis concentré x10, mais les choses vont s'accélérer. Nos Pokémon ont tous été plus ou moins touchés. On a posé de la météo, on a posé les... On a essayé de poser des... Ah, ça y est, je l'ai... Ah non, il tient, il tient, il tient, il tient. Je pensais l'avoir. Le félicitations. Est-ce que je vais le tenir aussi ? Oh non, moi, je ne le tiens pas. Je vous ai dit que ça allait s'accélérer très vite à partir de maintenant. Le bout de feu qui était prévu pour Gaudet. Ne fait rien sous l'appui aux Ascians et sachant qu'il y a encore les murs. Mon Félin Inferno tombe KO aussi. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur ce tour-là ? Donc, par contre, tout n'est pas perdu. J'ai mon Ascian qui est assez résistant. Et j'ai aussi et surtout mon Silver Roi qui est toujours entier, qui est hyper rapide et qui frappe hyper fort. Donc, on va commencer à spammer les attaques de zone. Donc, alors, ça va jouer aux Ascians le plus rapide. Le mien n'est pas full vitesse, par contre. Alors. Alors là, ça va être très, très dur. Ça va être très, très dur de choisir le prochain mouvement. Si j'attaque et qu'il est plus rapide que moi, ou qu'il tient, il gagnera. Sans compter que les murs sont encore là. Donc. Donc, on va essayer d'en avoir fait. Il retire son Loc-Lash. Donc, mon attaque de zone ne le touchera pas. Bien joué. Bien joué. J'aurais dû y penser. Il place. Félin Inferno. Félin Inferno. Il le place exactement pour la même raison que moi. Je l'ai fait trois tours plus tôt. C'est pour baisser l'attaque physique de mon Ascian. Qui, du coup, frappera beaucoup moins fort. Et je ne peux plus switch pour lui remonter son... Là, je viens de perdre moins de deux d'attaque. Et je ne peux plus switch pour réinitialiser ça. Donc, je devrais faire avec. Sans Ascian, à lui, a fait abri. Il a eu le même doute que moi. Seulement, lui, il n'a pas attaqué. Il a préféré se protéger dans le doute. Et commencer à entamer mes Pokémon sûrement. Tac. Donc, ça veut dire qu'après, je vais sûrement avoir droit à un bluff. Techniquement, le tour suivant, on voudrait qu'il bluffe mon Ascian. Et qu'il fasse Glavius Maxima. Seulement, il est au courant que je n'ai pas encore fait abri. Donc, il pourrait gaspiller son bluff. Donc, je pense qu'il va anticiper un abri. Alors, ça, en temps normal, j'aurais fait abri par sécurité. Là, je pense qu'il va anticiper. Il va dire, bon, le gars, il sait que je vais bluffer. Il va faire abri. Et s'attendre à ce que je fais avec Glavius Maxima. Ah, le sien est plus rapide. Sur qu'il attaque, sur qu'il attaque, sur qu'il attaque, sur qu'il attaque. Ouais, effectivement, il avait anticipé un abri de ma part. Donc, moi, je tiens avec la ceinture-force. Ça, c'est génial, par contre. À mon tour, je fais Glavius Maxima. Lui, il avait anticipé un abri sur ce coup-là. Il s'est bien fait avoir. Parce qu'abri aurait été... Oh là là, il le tient. Il tient mon attaque. Les murs plus... Ouais, je pense que ce qui a fait la différence, c'est les murs plus son intimidation. En résumé, il avait bien prévu l'abri que je n'ai pas fait. Il s'était dit, il va faire abri. Donc, il s'était défoulé sur Silver Roy. Et malheureusement pour moi, ça m'a desservé parce que mon Zacian se retrouve seul face à ses... Mais 4 pokémons, j'en ai tombé un et aucun. Non. J'en ai tombé aucun, je crois. Sans Zacian place abri. Évidemment. Je ne sais pas lequel de nous deux est le plus rapide. Il se protège évidemment. De toute manière, il ne me restait que ça à faire. Il place un bout de feu. Est-ce que ça sera suffisant ? Non. Bien sûr que non. Avec la pluie, je n'ai rien senti. La pluie s'est arrêtée. Ça va se jouer maintenant. De toute manière, on va tous être obligés d'attaquer. Enfin, si moi, je pourrais faire abri pour gagner un tour. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup maintenant ? Juste abri pour gagner un tour. Alors que lui, il lui reste ses 4. Oui, mais après, je suis plus rapide. Il faut juste... Oui, mais je ne peux pas attaquer tout le monde. Alors, le sien était plus rapide, de toute façon. Le sien était plus rapide, de toute façon. Il n'y avait pas de discussion possible lors de ce match. Je perds contre un très bon adversaire qui a très bien joué. Je suis assez content de ce que j'ai fait. J'ai cru. Très beau match de mon adversaire. Je le félicite. Je suis content de ma partie aussi. Et sur ce coup-là, je n'ai pas à rougir. Je pense que j'ai fait un bon match. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure. Ciao, ciao à tous.